Musique Allez salut à tous, c'est AngelZero38 et on se retrouve en live, le live du dimanche soir et comme notre ami Cyril Roge est de retour Donc on reprend tranquillou, bilou, la carrière sur F1 2015 dans l'écurie Lotus dans la voiture de Romain Grosjean Je vais y arriver Et donc on va attaquer tranquillement, on va lancer la sauvegarde, je récupère juste les petits réglages que m'a envoyé Cyril Et donc j'espère que vous allez bien Alors bonsoir AD Games, bonsoir F1 Alonso, salut Cyril Écoutez on va rentrer dans le vif du sujet, on va lancer la sauvegarde, tranquillou Alors n'hésitez pas, si j'avais mis, je vais vous remettre le lien si vous voulez précommander Si vous voulez précommander F1 2016 Avec notre partenariat Instant Gaming si vous voulez Ah bah du coup on était passé à 109 abonnés, on est repassés à 2108 Visiblement il y a eu un abonné et un désabonné Alors Canard+, ben Canard+, il fait plus de débrief avec les marionnettes Il l'a arrêté Donc ne pousse pas trop fort On démarre avec les primes en Q1, ouais pas de soucis Cyril Vandome et Verline, un bon duo pour Manor, ils pousseront comme les Red Bull Boys Ouais c'est clair hein, mais là visiblement le drapeau est plus dans le sens de De Esteban Ocon, visiblement de ce qu'on a entendu cet après-midi Et surtout des louanges qu'a fait Toto Wolf sur le pilote français A plus tard Calibibi, écoute, merci Et bon live à toi Et si vous voulez aller voir la chaîne Twitch surtout Parce qu'elle n'est pas trop active sur Youtube Mais la chaîne Twitch de Calibibi95 N'hésitez pas à aller le follow Il fait de super live très intéressant et très animé Sur Eurotruck Simulator 2 Et puis ces derniers temps c'est plus sur du Arma 3 Donc si vous avez envie de vous changer un petit peu les idées Voir un petit peu autre chose que de la F1 ou de la conduite N'hésitez pas à aller voir sa chaîne Ah le trailer de F1 2016, ouais j'ai adoré aussi hein c'est clair Et les vidéos qu'on a vu de gameplay Ça donne vraiment envie Ah Canard Plus et Reznor, oui c'est ça Maxence Chuck13 Qui fait le débrief sur les GP ? Et bah c'est Depielo Gaming Donc si tu connais pas Depielo Gaming Je t'invite à aller vite faire un tour sur sa chaîne Youtube Et à t'abonner Parce que franchement il fait du... Les débriefs de Grand Prix C'est juste une tuerie Il a une façon de s'exprimer Et puis une façon de jouer la comédie entre guillemets Qui est juste parfaite Et puis enfin aussi en parallèle Il fait aussi des vidéos de gameplay sur Dirt Rally Et sur d'autres jeux en tout cas Bah écoute de rien qu'il y a des BB Ça fait plaisir Allez à plus l'ami Alors oui mais tu sais Angel J'ai vu la dernière course de Stoffel En Super Formula au Japon Sur le circuit du Mont Fuji Et je peux te dire qu'il en chie Contre des pilotes plus expérimentés que lui Mais ça j'en doute pas Allez on va laisser marquer un chrono Alors je vous réponds pas pendant que je fais mon tour chrono Excusez-moi Mais le cœur y est Ah normalement on devrait passer en Q2 à l'aise Ah normalement on devrait passer en Q2 à l'aise Je suis en train de faire un petit bouchon derrière Ça va y avoir Allez on 1500 500 500 500 producto C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Il faudra rentrer au stand tranquillou C'est parti ! 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 On va essayer de passer un petit peu tout ça. Le bouton magique pour faire accélérer. Visiblement, les chronos qui ont été faits, à part Nicole Kenberg qui est 4ème, on a tout fait notre chrono avec les Prime, donc ça va, j'aurais peut-être espéré une bonne surprise dans le sens d'avoir les voitures qui étaient juste devant moi avec les pneus options, ce qui voulait dire que la Lotus était phénoménale, mais finalement bon. Kimmy is back, il a le mental. Eh salut F1 Simulgex, bah écoute, ça va bien et toi ? Ouais, Kimmy, il a le vent en poupe, il a re-signé chez Ferrari, donc du coup ça l'a re-boosté et bah du coup, on le sent plus à l'aise avec la voiture et surtout soulagé, à mon avis, de savoir qu'il a re-signé chez Ferrari et bah surtout ça le libère quoi. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un climat qui est particulier au sein de la Scuderia, ça doit pas être facile tous les jours. Quand on a la presse qui met une telle pression sur l'écurie et qui d'un moindre faux pas n'hésite pas à trucider l'ensemble de l'écurie, c'est pas évident. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Bon les gars, je vais devoir partir, sinon Angel se retrouve sur Facebook, Skype, merci à tous, dans le chat, abonnez-vous. Merci à toi, n'hésitez pas à aller faire l'aventour sur la chaîne de Racing News aussi, si vous ne connaissez pas, c'est une petite chaîne qui débute et qui fait un petit peu de vidéos aussi sur le simracing et surtout des guests avec des youtubeurs plus ou moins importants. Parmi les moins importants, on va dire qu'il y a moi et puis après il y a des Maxwell Pilots, des Dépiélos et qui sont interviewés par ces deux petits youtubeurs bien sympathiques et donc si vous voulez aller voir un petit peu ce que ça donne, n'hésitez pas, c'est assez sympa. Et donc à bientôt. Allez, on va essayer de faire un... Et merde. En fait, ce n'était pas le moment. Je crois, ce n'était pas le moment de changer la répartition des freins. Alors, tu sais Angel, c'est logique que Kimi se soit reconduit, vu qu'il ne fait pas une mauvaise saison. Le problème, c'est qu'en Italie, c'est que la presse et les médias veulent des résultats de suite alors que ça ne passe pas comme ça. Et je suis marre, après avoir rejoint Ferrari 96, il a mis 5 ans avant de gagner son premier titre chez Ferrari. Et oui, non mais Ferrari, c'est très spécial, l'Italie, derrière, les Diffosi, c'est une énorme machine à pression. Et ça ne doit pas être facile tous les jours de piloter dans la prestigieuse écurie du cheval cabré. Diego n'a toujours pas mis sa carrière... Kimi pro aujourd'hui. Et... Depielo, ah pardon. Ben, peut-être que Depielo est en vacances, peut-être qu'il n'a aussi pas eu le temps de s'occuper de mettre des vidéos. Ou peut-être qu'il s'est mis sur Pokémon Go et du coup, il est tout le temps dehors en train de chasser le Pokémon. Russie en compétition, mon rythme était pas mal. Ben, j'ai vu un petit peu ce que tu faisais, F1 Simugix, franchement, t'as du sacré level. Chapeau, hein. N'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur la chaîne de F1 Simugix. C'est... Plutôt pas mal. Ce qui fait... Oui, effectivement, ouais. Non, mais je rigolais pour des pieds loups, hein. Ouais, après, je voulais pas spoil sur sa vie privée, mais voilà. Je le savais pour son déménagement. Allez. Donc, Rosberg qui nous signe le meilleur temps au tour. Cette fois-ci, on va pas aller faire un petit tour dans le mur. Allez, c'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tu vas être obligé de faire deux tours. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Les pneus commencent à montrer des signes de blister. Ils sont trop chauds. Tu m'étonnes. C'est parti. 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 Alors... C'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501